Conjugaison. Je manipule les modes étant du français. Les modes étant du français. La conjugaison, c'est le fait de conjuguer un verbe. La forme du verbe change selon le mode, le temps, la personne et le nombre auquel on le conjugue. En conjugaison, on distingue quatre modes pour conjuguer les verbes. L'indicatif, le conditionnel, l'impératif et le subjonctif. Chaque mode a un usage précis. Indicatif, décrire des actions réelles. Conditionnel, décrire des actions irréelles. Impératif, donner des ordres ou des conseils. Subjonctif, exprimer des doutes, des souhaits et parfois des ordres. Chaque mode est divisé en temps qui varient selon qu'on décrit une action passée ou présente. L'indicatif permet également de décrire des actions futures. Mode, indicatif, temps passé, phrase. Hier, il a parlé aux enfants des rues. Ce qui est exprimé. Description d'une action qui s'est déjà produite. Mode indicatif, temps présent, phrase. En ce moment, il parle aux enfants des rues. Ce qui est exprimé. Description d'une action qui est en train de se produire. Mode indicatif, temps futur, phrase. Demain, il parlera aux enfants des rues. Ce qui est exprimé. Description d'une action qui se produira plus tard. Mode conditionnel, temps présent, phrase. S'il pouvait, il irait à l'école. Ce qui est exprimé. Une action qui pourrait être en train de se produire, mais ne se produit pas. Mode impératif, temps présent. Phrase, allez tous à l'école. Ce qui est exprimé. Un ordre immédiat. Mode subjonctif, temps présent. Phrase, je veux que tous les enfants aillent à l'école. Je souhaite que tu participes à cette action humanitaire. Ce qui est exprimé. Ce qui est exprimé. Un doute. Un souhait. Un ordre. Sur une action qui est en train de se produire. ... ... ...